30 ans de Canal Plus Internationale, célébration en grande pompe hier. En 30 ans d'existence, Canal Plus Internationale est présent dans une quarantaine de pays. Cet exploit a été célébré en grande pompe hier au Canal Olympia d'Antotapénaca. Le président de Canal a spécialement fait le déplacement pour assister à la cérémonie. Déjà 30 ans c'est beaucoup, surtout que notre groupe est jeune. Il a été créé en 1984 en France, donc très rapidement il est parti à l'international. Et en Afrique, mais pas simplement en Afrique, nous sommes présents aussi en Europe et en Asie dans une quarantaine de pays. Oui, c'est un événement que nous avons déjà fêté cet été au mois de juin avec des grandes offres dont nos abonnés ici ont déjà profité. Et puis on continue à essayer de les surprendre avec des nouvelles offres qui vont arriver très bientôt pour les fêtes de Noël et d'autres événements. Donc laissez-nous faire encore un peu de magie et on va revenir très vite vers vous avec des offres absolument passionnantes. De nombreuses initiatives ont été entreprises pour satisfaire ces téléspectateurs. Et Canal Plus réserve davantage de surprises pour les 30 ans à venir. Madagascar en particulier est le premier pays où une chaîne 100% en langue officielle a été lancée. On a engagé, comme le disait Angiat-Il, notre directrice générale ici, un grand mouvement pour soutenir la production locale de séries en langue malgache avec des acteurs ici, de la grande île, des producteurs, des professionnels. Et donc ça, c'est notre grande ambition de continuer à développer ce mouvement pour que la culture de Madagascar se développe. Et puis se développe pas simplement à Madagascar, mais surtout de l'océan Indien, puisque tous ces contenus que nous créons ici avec nos partenaires sont visibles à La Réunion, sont visibles aux Comores, à l'île Norris. Et puis sur certains aussi, on essaie de les offrir aussi à des Français qui sont soit des origines malgaches, soit sont intéressés par la culture de la grande île. Pour terminer, Canal Plus promet des surprises pour les prochaines fêtes de Noël et de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada